Le Palais du Peuple a quelques encablures du stade de Martyr. C'est sous ces sites que les chefs d'États africains hôtes d'Omak de la République de Mourati du Congo, venus très nombreux, ont été tour à tour installés avant de se rendre sous les lieux de la cérémonie de prestation des serments et d'investiture de leur homologue de la RDC Félix, Antoine Tshisekedi Chilombo, réélu à la magistrature suprême pour un second mandat de cinq ans. C'est au Palais du Peuple que le Président de la République a eu quelques rencontres bilatérales avec ses homologues à marge de la cérémonie de sa prestation des serments. Le chef de l'État s'est entretenu en tête à tête avec son homologue angolais Joao Lourencho. Rien n'a filtré de cette entrevue. L'Angola a toujours été aux côtés de la RDC. Dans les meilleurs comme dans les pires moments, le pays a joué la médiation dans la crise opposant la RDC au Rwanda qui agresse l'est du territoire national avec le groupe terroriste M23, une médiation qui a abouti à la signature du processus de paix de Luanda. Toujours au Palais du Peuple, le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont accueilli après la cérémonie du stade de martyr quelques chefs d'État. Nana Akufo du Ghana, Adama Baro de la Gambie, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et son épouse Antoinette Sassou, Evarise Ndaichimie du Burundi, Akange Toadera de la République centrafricaine, la vice-présidente de l'Ouganda, Jessica Alupo et le chef de délégation. Des échanges en toute cordialité, le couple présidentiel les a ensuite conviés à prendre part au dîner offert à tous les invités d'Omak dans la salle de banquet du Palais du Peuple.